Salut ! En général, en bassin, on parle des poissons rouges et des carpes-coilles. Pourtant, j'ai répertorié environ une centaine d'espèces dans cette vidéo. Une centaine d'espèces qui peuvent tenir en bassin à l'année. Petit conseil pour votre bassin, faites en sorte d'avoir au moins 50 cm de profondeur. C'est très important car la terre, en hiver, est plus chaude que l'air et la glace sert d'isolant en surface. En été, c'est l'inverse, la terre est plus fraîche que l'air et va refroidir votre bassin. Je vous recommande fortement d'avoir le plus gros volume d'eau possible et d'isoler les tuyaux de votre filtration. Normalement, un bassin ne descend pas en dessous des 4 degrés Celsius en hiver. Vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir de l'humus dans le fond de votre bassin. Ça peut servir de sorte de couverture de survie pour certains poissons. Voici les températures les plus basses de l'air enregistrées en France. Dans les régions les plus froides, certaines espèces peuvent être un peu plus risquées que d'autres et tout simplement ne pas tenir. C'est aussi valable pour les régions les plus chaudes. Il faudra donc augmenter la profondeur du bassin dans ce genre de région. Deux mètres devraient être suffisants pour pallier à tout problème. Pour chaque poisson, je préciserai la taille, les températures indiquées sur les fiches, le nombre de fois que leur maintenance à l'année a été réussie, leur mode de vie et leur pays d'origine. Il y a un petit code couleur. Vert c'est pour dire que c'est nickel, orange c'est limite mais ça passe et rouge c'est pour signifier que c'est pas encourageant et qu'il faudra bien optimiser le bassin pour tenter l'espèce. Après, chaque donnée a son ordre d'importance. Par exemple, si la température et la région sont en rouge mais que la maintenance à l'année est verte, alors il ne devrait pas y avoir de problème avec cette espèce. Dans cette vidéo, je fais clister les espèces qui ont le potentiel de tenir à l'année en bassin. Pour les maintenir correctement, je vous invite à vous renseigner sur celle-ci. Vous avez ces aussi fiches qui est très bien, voire à co-portail. Certaines espèces demandent par exemple une eau somâtre ou un courant et une oxygénation forte. A savoir que pour certaines espèces, il faudra faire une acclimatation sur plusieurs générations. Surtout si les individus de départ sont issus d'élevage. Les Leptolucania omata sont des poissons de 2 à 4 cm TL, qui viennent des Etats-Unis et vivent en banc. Il n'y a pas de fiche sur ce poisson, mais il vit avec beaucoup de poissons de cette liste. Les Eterandria formosa sont des poissons de 2 à 4 cm SL, qui viennent des Etats-Unis et vivent en haut. Les fiches indiquent des températures tolérées de 6 à 28 degrés Celsius. Les Eurisia slatypes sont des poissons de 3 à 4 cm SL, qui viennent du Japon et vivent en haut. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 28 degrés Celsius. Les Neocaridina, c'est des crevettes de 2 à 4 cm, qui viennent d'Asie et vivent en colonie. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 32 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Neocaridina davidi, Zangia GN6 ou Palmata. Les Cambarellus sont des écrevisses qui mesurent de 3 à 4 cm, qui viennent du Mexique et des Etats-Unis et sont solitaires. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 30 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Cambarellus poer, Texanus ou Diminutus. Les Tanictis albonubes sont des poissons qui mesurent 3 à 4 cm SL, qui viennent de Chine et du Vietnam et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 2 à 28 degrés Celsius. Les Danio giantianensis sont des poissons qui mesurent de 4 à 5 cm SL, qui viennent d'Inde, du Bangladesh, du Myanmar et de la Chine. Ils vivent en banc et les fiches indiquent des températures tolérées de 2 à 25 degrés Celsius. Les Elasoma sont des poissons qui mesurent de 2 à 5 cm TL, qui viennent des Etats-Unis et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 30 degrés Celsius. Les Jordanella floridae sont des poissons qui mesurent de 5 à 6 cm SL, qui viennent des Etats-Unis et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 30 degrés Celsius. Les Lucania SP sont des poissons qui mesurent de 3 à 6 cm TL, qui viennent des Etats-Unis et du Mexique et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 25 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Lucania Goudail ou Parva. La troisième espèce du genre peut normalement aussi, mais il y a peu d'informations. Les Chlamydogobius et Remius sont des poissons qui mesurent de 5 à 6 cm SL, qui viennent d'un désert australien et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 41 degrés Celsius. Zafiocharax anisitzi sont des poissons qui mesurent de 5 à 6 cm SL, qu'on retrouve au Brésil, au Paraguay et en Argentine. Ils vivent en banc et les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 28 degrés Celsius. Les Micropercops Swin Honey sont des poissons qui mesurent environ 6 cm SL, qui viennent de Chine, du Japon et de Corée, mais a été introduit en Ouzbékistan et quelques pays limitrophes. Ils vivent en groupe et les fiches indiquent des températures tolérées de 3 à 37 degrés Celsius. En plus, ils cohabitent avec Macropodus ocellatus et Tanictis albonub. Les Pteronotropis sont des poissons qui mesurent de 5 à 7 cm SL, qui viennent des Etats-Unis et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 26 degrés Celsius. On peut tenter à peu près toutes les espèces du genre. Les espèces les plus communes sont Pteronotropis, Ipselopterus et Welaca. Les Apistogramma borelli sont des poissons qui mesurent de 5 à 7 cm SL, qui viennent du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 6 à 27 degrés Celsius. Ça peut paraître surprenant, mais il vit avec plusieurs espèces présentées dans cette vidéo et a déjà été testé à des températures de 6 degrés sans problème. Je pense qu'il y a toutes ces chances de tenir en bassin, même si je vous conseille de faire un effort sur l'isolation du bassin avant tenter cette espèce. Les Corydoras paléatus sont des poissons qui mesurent de 6 à 7 cm SL, qui viennent du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et vivent en vent. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 26 degrés Celsius. On pourra aussi tenter certains Corydoras des Andes, ainsi que ces espèces-là. Les Gambusias affinis sont des poissons qui mesurent de 4 à 8 cm SL, qui viennent du Mexique et des États-Unis et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 35 degrés Celsius. Il n'est pas considéré comme invasif, mais il est la cause de l'extinction de plusieurs espèces en France métropolitaines, dont les Aphanus. Il a été introduit sur presque la totalité du globe. Les Cryptolebias marmoratus sont des poissons qui mesurent de 6 à 8 cm TL, qui viennent de la Floride jusqu'aux côtes brésiliennes et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 7 à 38 degrés Celsius. Je vous invite à vous renseigner sur ce poisson incroyable. Les mâles sont orange-juifs, mais ne représentent que 5% des individus. Le reste, ce sont des armes aphrodites assez ternes. Les Aphanus sont des poissons qui mesurent de 3 à 8 cm TL, qui vivent sur les côtes de la mer Méditerranée jusqu'aux côtes de la mer d'Arabie. Ce sont des poissons d'eau somâtre qui vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 46 degrés Celsius. On peut par exemple tenter la maintenance d'Aphanus faciatus, Apodius, Mento, Iani, Saurensis ou encore Vladicovi. Les Xenotocas sont des poissons qui mesurent de 4 à 8 cm TL, qui viennent du Mexique et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 6 à 32 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Xenotocas Ayseni ou Variata. Les Valencia sont des poissons qui mesurent de 5 à 8 cm TL, qui viennent des côtes méditerranéennes et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 32 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Valencia Lauturnoxi ou Hispanica. Les Gambusia holbrochi sont des poissons qui mesurent de 5 à 8 cm TL, qui viennent des États-Unis mais qui ont été introduits quasiment partout dans le monde et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 35 degrés Celsius. Les Novumbra Upsi sont des poissons qui mesurent de 6 à 8 cm TL, qu'on retrouve aux États-Unis. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 25 degrés Celsius. Les Macropodius opercularis sont des poissons qui mesurent de 7 à 8 cm SL, qu'on retrouve en Chine, Laos, Vietnam, Russie et Corée. Ils vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 28 degrés Celsius. Les Macropodius ocellatus sont des poissons qui mesurent de 7 à 8 cm SL, qu'on retrouve en Chine, en Corée et au Japon. Ils vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 28 degrés Celsius. Les Neutropies sont des poissons qui mesurent de 5 à 9 cm TL, qu'on retrouve au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ils Ils vivent en banc et les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés. On peut par exemple tenter notre piste Crozomus, Rubricroceus, Chlorocéphalus ou Lutipinis. Les Crenishtis bailei sont des poissons qui mesurent de 4 à 9 cm TL, qu'on retrouve aux Etats-Unis et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 37 degrés Celsius. Les Apelochellus panchax sont des poissons qui mesurent de 5 à 9 cm TL. C'est un kilis avec une aire de répartition énorme qui s'étend du Pakistan à la Popoisie-Nouvelle-Guinée, avec une population aux Seychelles parce que pourquoi pas. Évidemment, avec cette aire de répartition, il faudra tenter avec les souches du Népal, Tibet ou du Bhoutan. Ils vivent en groupe et les fiches indiquent des températures tolérées de 10 à 28 degrés Celsius. Les Microphysiogobio Tafangensis sont des poissons qui mesurent de 6 à 9 cm TL, qu'on retrouve en Chine et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 30 degrés Celsius. Les Crozomus erythrogaster sont des poissons qui mesurent de 6 à 10 cm TL, qu'on retrouve aux Etats-Unis et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 28 degrés Celsius. Les Cyprinellas sont des poissons qui mesurent de 4 à 10 cm TL, qu'on retrouve au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. On pourrait tenter à peu près tous les Cyprinellas, mais seuls Lutrensis et Spiloptera sont trouvables. Cyprinella Lutrensis a d'ailleurs déjà été introduit dans nos eaux et en Chine. Les Cyprinodons sont des poissons qui mesurent de 3 à 10 cm TL, qu'on retrouve dans toute l'Amérique du Nord et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 46 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Cyprinodon macularius ou variégatus. Les Aeneacanthus sont des poissons qui mesurent de 5 à 10 cm TL, qu'on retrouve aux Etats-Unis et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 28 degrés Celsius. On peut par exemple tenter Aeneacanthus chaetodon, Gloriusus et Obésus. Les Puméphalès promélas sont des poissons qui mesurent de 7 à 11 cm TL, qu'on retrouve du Mexique au Canada et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. Cette espèce a été introduite en Europe et est considérée comme invasive dans certains pays. Les Gymnogéophagus sont des poissons qui mesurent de 8 à 12 cm TL, qu'on retrouve du Brésil à l'Argentine et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 28 degrés Celsius. On a des exemples de Gymnogéophagus méridionalis et Therrapourpourra qui tiennent même sous la glace. On pourra aussi tenter d'autres Gymnogéophagus comme Australis ou Radbotus. Les Rhodaeus ocellatus sont des poissons qui mesurent de 9 à 12 cm TL, qu'on retrouve en Chine et à Taïwan et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 26 degrés Celsius. Il a déjà été introduit en Europe et peut causer des problèmes à Rhodaeus amarus, notre bouvière française. Car les deux espèces peuvent s'hybrider et se faire concurrence. D'ailleurs les deux utilisent des moules pour leur reproduction. On pourra tenter presque toutes les espèces du genre ainsi que celles de ces genres là. Mais ce sont des poissons bien plus rares dans le commerce. Les Poecilia latipina sont des poissons qui mesurent de 10 à 13 cm SL, qu'on retrouve du Mexique au Canada. Ils vivent en groupe et les fichent indiquent des températures tolérées de 8 à 29 degrés Celsius. Attention à ne pas le confondre avec les autres espèces qu'on appelle molly. Les Gararufa sont des poissons qui mesurent de 8 à 14 cm TL, qu'on retrouve en Iran, Irak, Israël, Turquie et plein d'autres pays du coin. Ils vivent en banc et les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. Les Etheostoma sont des poissons qui mesurent de 4 à 17 cm TL, qu'on retrouve du Mexique jusqu'au Canada et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 22 degrés Celsius. On peut par exemple mentir Etheostoma, Caeruleum, Spectabile ou Blenioides. Les Umbra sont des poissons qui mesurent de 8 à 17 cm TL, qu'on retrouve en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. Toutes les espèces du genre tiennent en bassin. Attention à Umbra Pygmaea qui est possiblement invasif en Europe, contrairement à Umbra Krameri qui en est originaire. Les Shana Bleri sont des poissons qui mesurent de 14 à 17 cm SL, qu'on retrouve en Inde et au Bhoutan et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 28 degrés Celsius. Ça peut paraître surprenant, mais on a plusieurs exemples d'individus qui tiennent les 5 degrés pendant plusieurs semaines. Il a failli être interdit pour sa capacité potentielle à tenir nos hivers. Mais finalement, seul Shana Argus a été classé comme invasif, car il est réputé pour tenir de très grands foies. Les Australoeros sont des poissons qui mesurent environ 17 cm TL, qu'on retrouve en Amérique du Sud et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 26 degrés Celsius. On pourra par exemple tenter Australoeros sp Red Seibal et bien d'autres comme Phacetus, qu'on retrouve au Chili et en Argentine et qui a même été introduit en Espagne et au Portugal. Les Fundulus sont des poissons qui mesurent de 6 à 20 cm TL, qu'on retrouve aux Etats-Unis et au Canada et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 32 degrés Celsius. On peut par exemple maintenir Fundulus sciadicus, hétéroclitus ou olivaceus. Les Australobias sont des poissons qui mesurent de 3 à 22 cm TL, qu'on retrouve en Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie et Brésil. Ils vivent en groupe ou solitaire. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 35 degrés Celsius. On pourra par exemple tenter Australobias nigrypinis ou Pussy squama, qu'on retrouve régulièrement sous la glace dans la nature. Ou même Australobias belotti, qui a été retrouvé sur les îles Sandwich. Je vous conseille par contre de vous renseigner sur eux, car ce sont des poissons annuels. Les Erystis cyanogutatus sont des poissons qui mesurent de 12 à 30 cm TL, qui viennent des Etats-Unis et du Mexique et vivent en couple. Les fiches indiquent des températures tolérées de 6 à 33 degrés Celsius. Les Zako sont des poissons qui mesurent de 12 à 30 cm TL, qu'on trouve en Chine et au Vietnam et vivent en bon. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. On pourra par exemple maintenir Zako platypus, Thaliansis ou encore Shengtui. Il y a aussi les Parazako, qui sont bien plus rares. Les Orestias sont des poissons qui mesurent de 4 à 27 cm TL. On les retrouve presque dans tous les ondes et ils ont une tonne de modes de vie différents. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 14 degrés Celsius. On pourra sûrement maintenir l'hiver toutes les espèces du lac Titicaca, mais le lac atteint rarement les 20 degrés. C'est donc des poissons à réserver aux zones avec un été très doux. Les Misgurnus anguilicodatus sont des poissons qui mesurent de 20 à 28 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en bon. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 26 degrés Celsius. Les Lepomys sont des poissons qui mesurent de 9 à 44 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en groupe. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 32 degrés Celsius. On pourra maintenir l'Hepomys mygalotis par exemple, attention à l'Hepomys guibosus qui est invasif. Les poissons rouges sont des poissons qui mesurent de 14 à 48 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en bon. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 35 degrés Celsius, même s'il n'est pas considéré comme invasif, il peut causer de gros problèmes à la faune sauvage s'il est relâché dans la nature, notamment en s'y bridant avec les carassus indigènes. Les percaflavessens sont des poissons qui mesurent de 19 à 50 cm TL, qu'on retrouve au Canada et aux Etats-Unis et vivent en groupe quand ils sont jeunes, puis solitaires quand ils sont vieux. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 31 degrés Celsius. Les black bass à petite bouche sont des poissons qui mesurent de 30 à 69 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en solitaire. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 26 degrés Celsius. Les Lepisosteus platostomus sont des poissons qui mesurent de 63 à 88 cm TL, qu'on retrouve aux Etats-Unis et vivent en groupe ou solitaires pour les vieux. Les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 26 degrés Celsius. Les Myxocyprinus asiaticus sont des poissons qui mesurent de 80 à 90 cm SL, qu'on retrouve en Chine et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 8 à 27 degrés Celsius. Les black bass sont des poissons qui mesurent de 40 à 97 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en solitaire. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 32 degrés Celsius. Les Carpecoï sont des poissons qui mesurent de 25 à 120 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 10 à 28 degrés Celsius. Les Lepisosteus oculatus sont des poissons qui mesurent de 100 à 125 cm SL, qu'on retrouve au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis et vivent en groupe ou solitaire pour les vieux. Les fiches indiquent des températures tolérées de 4 à 28 degrés Celsius. Les Carpeamur sont des poissons qui mesurent de 80 à 150 cm TL, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et vivent en banc. Les fiches indiquent des températures tolérées de 0 à 38 degrés Celsius. Les Carpe Noire sont des poissons qui mesurent de 90 à 180 cm TL, qu'on retrouve en Chine, Russie et au Vietnam. Elles vivent en banc, elles ressemblent beaucoup aux Carpeamur, mais elles sont mollusquivores et pas algivores. Les Essox, plus connus sous le nom de Brochet, sont des poissons qui mesurent de 40 à 183 cm TL, qu'on retrouve dans la quasi-totalité nord du globe et vivent en solitaire. Les fiches indiquent des températures tolérées de 5 à 28 degrés Celsius. On connaît les trois espèces de Brochet français, mais il y en existe plusieurs autres, dont Essox Americanus, qui mesurent à peine 40 cm de long. Les Olopishtis bambousa sont des poissons qui mesurent de 80 à 200 cm TL, qu'on retrouve en Chine, au Laos, au Vietnam, en Corée et en Russie. Ils vivent en solitaire et les fiches indiquent des températures tolérées de 10 à 21 degrés Celsius. Les Astracosteus spatula sont des poissons qui peuvent atteindre les 3 mètres, qu'on retrouve aux Etats-Unis et au Mexique, en compagnie de plusieurs poissons de cette vidéo. Ils vivent en solitaire et les fiches indiquent des températures tolérées de 11 à 23 degrés Celsius. Les Esturgeons sont des poissons qui mesurent de 100 à 800 cm TL, qu'on retrouve dans la quasi-totalité nord du globe et vivent en solitaire. Les fiches indiquent des températures tolérées de 1 à 30 degrés Celsius. Pour beaucoup des espèces d'essurgeons, il ne faut pas s'imiter à un bassin mais à un étang privé. La majorité des poissons listés sont trouvables après quelques recherches sur le commerce. Pour les autres, il faudra avoir des contacts sur place et s'armer de patience. Évidemment, vous pouvez toujours tenter la maintenance d'à peu près toutes les espèces, du moment qu'elles viennent de régions où les conditions se rapprochent de la France. D'ailleurs, j'ai volontairement oublié de citer beaucoup d'espèces pour éviter de faire une vidéo trop longue, souvent parce qu'elles étaient introuvables ou très moches. Par exemple, les espèces du genre Dahlia, qui sont pourtant largement capables de tenir nos hivers, qui sont à la fois introuvables et moches. Ou les Nocomis, qui sont introuvables. Pour déterminer si un poisson peut tenir en bassin à l'année, le mieux c'est de regarder son air de répartition, que vous pouvez trouver sur le site de la liste rouge de l'IUCN ou sur GBIF. Puis de comparer avec ses cartes, ici la température moyenne, et ici plus globalement en suivant les climats. Les zones colorées sont les climats qui peuvent être intéressants, et là c'est une version où les climats ressemblent le plus à celui de la France. En commentaire, n'hésitez pas à lister les espèces que vous avez maintenues à l'année, et dans quelles conditions. Ça peut être très intéressant. Je vous mettrai sûrement un commentaire épinglé pour élargir la liste.